Bonjour docteur Rav Belaïch, il y a beaucoup de chapeaux, beaucoup de fonctions chez Rav Belaïch, chez docteur Belaïch, vous êtes chirurgien, quelle est votre spécialité en chirurgie ? Je suis chirurgien maxillofacial et stomatologiste. Ce qui veut dire en d'autres termes ? Je suis un spécialiste de la chirurgie de la face et de la bouche, de la cavité buccale, mais je me suis jette une sous-spécialité dans la reconstruction du visage. C'est ça, quand il y a eu des choses graves, des maladies graves. Des grandes traumatismes ou après de la chirurgie des cancers où il faut réparer. Réparer, réparer. Alors là, aujourd'hui, je vous reçois en tant que grand réparateur du judaïsme, c'est-à-dire en tant que moelle. Parce que vous êtes aussi tout simplement moelle, c'est-à-dire un homme qui vient avec sa petite valise, même le shabbat, pour faire la mylade de bébé. Beaucoup de plaisir. Super. Alors, regardez, moi, c'est une joie parce qu'on va pouvoir aussi avoir les termes en français. Parce que si j'avais eu un rabbin moelle face à moi, il m'aurait peut-être dit pria, etc. Donc là, je serais très heureux de vous expliquer un tout petit peu comment l'amila se fait en fin de compte. L'acte lui-même. L'acte lui-même. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde en général, on ne peut pas s'appuyer. Oui, voilà, c'est ça. Alors, comment ça se passe exactement ? Je voudrais tout de suite démystifier l'acte technique, l'acte médical, l'acte chirurgical lui-même est un acte éminemment simple. Bon, il s'agit, la circoncision, le but de la circoncision, c'est de découvrir le gland. Donc, il y a la verge qui se termine par un renflement, tout le monde connaît, il s'appelle le gland. Le gland est séparé de la verge par un sillon, qui s'appelle le sillon balano-prépucial. C'est son nom. Le but de la circoncision, c'est en hébreu, les galotes et taratara, c'est-à-dire de découvrir le gland, de sorte à ce que la cicatrice qui résulte de la section du prépuce se retrouve en deçà de ce sillon. C'est-à-dire que le gland soit totalement découvert. Auquel cas, d'un point de vue alachique, la circoncision n'est pas valable. Ça porte d'ailleurs un nom médical, c'est-à-dire qu'on appelle un parafimosis, lorsque le mohel, par exemple, n'a pas coupé assez de peau. Il peut être le cas de jeunes mohalis, par exemple, qui n'osent pas. On ne va pas faire attention de couper suffisamment de peau. Il est préférable d'en couper un petit peu plus qu'un petit peu moins, contrairement à ce qui peut être... Alors, comment protéger ? Alors, bien sûr. D'un point de vue technique, simplement. Donc, il s'agit de pincer ce prépuce. On voit, en fait, quand on examine le bébé, on voit un peu par transparence ou par relief où se trouve, où se termine le gland, où se trouve ce sillon banaloprépustial. Donc, le bon truc, c'est d'en prendre un tout petit peu plus, un ou deux millimètres de plus. Et il faut faire très attention à ce que... Et de sectionner, donc, ce prépuce. Alors, faire très attention de ne pas toucher le gland. Bien sûr. Le gland est éminemment gorgé de sang. Toute une série de... On va faire d'anatomie, mettons une série de vaisseaux, etc., de capillaires. Une plaie du gland peut être grave. Il faut entraîner une hémorragie. Donc, il faut faire très attention. Et il y a, pour cela, un instrument qui existe, et je donne une petite anecdote, un instrument qui existe depuis la nuit des temps qu'on appelle le magène. Tout à fait. Alors, ce magène, qui est une espèce de forme de lyre, comme ça, qui est avec une fente, qui permet de coincer, de faire écran pour protéger le gland. Et elle a une autre vertu, ce magène, c'est de faire une striction de la peau. Il y a une espèce, déjà, de précoagulation. Certains moalims, d'ailleurs, utilisent des pinces, qu'on appelle des pinces cochères, pour délimiter, en fait, où est-ce qu'on va sectionner le prépuce. Mais le magène est un instrument qui existe depuis la nuit des temps. Alors, petite anecdote, simplement, pour... Je me suis retrouvé un jour dans le musée de Ramataviv, le fameux bêta de Foutsot. Ah oui, oui. Alors, bêta de Foutsot, et il y a une salle entière qui est réservée à la Britmila à travers les temps. Et alors, je regardais, j'étais passionné de ce que je voyais, de voir des magènes, des boîtes de moalims, nos ancêtres, quoi. Et puis, alors, j'arrive devant la vitrine qui est la circoncision à l'époque médiévale. Et alors, je tombe sur un magène qui était posé sur un écrin comme ça. Je croyais que c'était le mien. Mais à l'identique. À l'identique. C'est-à-dire que c'est le magène qui a été fabriqué par des joaillers, des horlogers, etc., des gens qui ont... Et ça s'est transmis jusqu'au XXIe siècle à l'identique. C'est-à-dire que les moalims ont su garder cela. Donc, le magène est un instrument qui est fondamental dans la protection, donc, pour que l'acte se passe bien. Donc, on place le magène là où il faut. C'est ça. On sait que le prépuce, qui est 3-4 mm de peau, ce n'est pas énorme. C'est pas grand-chose. Voilà. Et alors, sous le prépuce, le prépuce est tapissé à l'intérieur par une espèce de sous-muqueuse qui est appelée dans la halapria, c'est-à-dire cette muqueuse-là qui recouvre encore le gland. C'est-à-dire que si on s'arrêtait là et on ne décalottait pas le gland déchirant cette muqueuse, donc la circoncision ne serait pas valable. C'est ça. Alors, elle est quelquefois pratiquée ainsi chez les Arapes, par exemple. Chez les Arabes, les Arabes ne découvrent pas cette deuxième muqueuse. Ne découvrent pas. Mais je dois quand même vous dire, moi, j'ai fait aussi un certain nombre de circoncisions chez les Arabes, qui ont fait appel, parce que les Arabes font appel au moalim. Au moalim. Ils ont confiance. Ils ont des gens, en général, qui ont un savoir-faire. Et je dois dire, quand vous regardez un Arabe, un adulte, nu, il est circoncis comme vous, comme moi. Il n'y a aucune différence. C'est ça. Alors, en réalité, ils n'ont pas cet acte de préa qui est spécifique de la circoncision juive chez nous. Mais en réalité, le résultat anatomique est le même. En fait, cette sous-muqueuse va se rétracter. Elle va, ce qu'on appelle, s'épithélialiser. C'est-à-dire qu'elle va devenir de la peau. C'est ça. Et après, on ne voit plus de différence, en fait. C'est ça. Et puis, un troisième temps qui est un temps qui est diversement apprécié par les décisionnaires, qui est le temps de Metsitsa. Alors, Metsitsa, c'est-à-dire qu'il veut dire suction, en quelque sorte. C'est ça. Le but de cette suction... Alors, pour le Rambam, qui était un grand médecin, la suction, cette Metsitsa, a un but thérapeutique, purement, de tirer, en quelque sorte, le sang qui commencera à coaguler à la surface, dans un but de... Ce n'est pas très clair, d'ailleurs. Ce Rambam n'est pas très, très clair. Mais en tout cas, ce qu'il veut dire par là... D'amener un 109, quelque part. D'amener un 109 pour que les facteurs de coagulation puissent mieux faire leur travail, en quelque sorte. Ça se tiendrait. Ça se tiendrait, ça se tiendrait. Ça se tiendrait. On pourrait essayer de... Moi, j'ai essayé plusieurs fois de comprendre ce Rambam. Je dois reconnaître que je n'ai pas totalement compris. La deuxième raison, c'est une raison qui est purement ésotérique, purement mystique, c'est qu'on voit bien que tout ce que, quand on aime, on embrasse. Un enfant, vous l'embrasse, etc. La circoncision, qui est tellement importante, puisqu'elle est identitaire chez nous, on va certainement en reparler, est tellement importante qu'on montre, on termine l'acte, en fait, par un baiser, en quelque sorte, à cette mitzvah qui nous lie tellement à Kadosh Baruch Huat. C'est ça. Donc, l'acte technique est un acte simple. Il est totalement maîtrisé par les molliques, puisqu'ils sont en général des gens d'une grande compétence. Il faut étudier. Ah, il faut étudier. D'abord, il faut étudier la halha, connaître bien la halha. Et puis après, c'est un compagnonnage. Moi, j'ai appris avec mon maître, le grand rabbin Shouchna. Ah, Zirroni Vracha. Zirroni Vracha, qui était un magicien. Qui était un magicien de la Brite Mila. Pourquoi ? Pourquoi un magicien ? Un magicien parce que je me suis retrouvé un jour. Alors, je lui portais, j'étais tout petit, j'avais 8, 9 ans. Ça m'a déjà plu. Ça me plaisait énormément, cette Brite Mila. Bon, au début, j'étais terrorisé. Je suis même tombé dans les pommes dans la première Brite Mila que j'ai faite, à laquelle j'ai assisté. Et puis, petit à petit, on s'enhardit un petit peu. Alors, lui, il me donnait du courage, etc. Alors, je lui portais la mallette comme ça. Et puis, un jour, il avait oublié ses boîtes. Alors, on était arrivé dans une Mila qui était en province. Et alors, il y avait dans une boîte, il y avait un bistouri qui était, bien entendu, stérilisé, etc. Mais il avait oublié la boîte où il y avait le maguen. Ah, ça, c'est pas évident. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'on a repris ? C'est important de faire la Brite au 8e jour. Donc, on était arrivés, on était partis un peu loin, etc. On n'avait pas le temps de revenir. La Mila serait tombée, etc. Alors, il a fait, c'est un magicien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a dit, qu'est-ce que tu ferais ? Je lui ai dit, ben, moi, je reporterai la circoncision. Je n'ai pas de maguen. Encore une fois, c'est un instrument thème important. Il me dit non. Alors, il a demandé à la maman de lui donner une fourchette. Incroyable. Incroyable. Et alors, il a fabriqué, c'est un pas magicien. Il a fabriqué un maguen avec les dents de la fourchette, comme ça. Il a coincé le prépuce. Mais, impeccable. Il a fait sa britney-là. Bon, c'est un homme hors concours. On ne conseille pas à tout le monde de faire ça. Non, 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 non. Il avait un savoir-faire. Bon, ça, c'est tout à fait anecdotique. Mais c'était un très, très grand moelle. Et c'est un homme qui m'a donné le goût à ça. Mais comment ça se fait, vous le suiviez ? C'est-à-dire, vous étiez... Il y avait plein de notre communauté. Et puis, il y avait souvent... Où ça, où ça ? À Belleville, à Julien-Lacroix, à Julien-Lacroix, dans le 20e à Paris. Il lui-même habitait rue du Pressoir. Moi, je n'habitais pas loin de chez lui. Et alors, on se fréquentait. On fréquentait la synagogue où il était rabbin. Puis, il y avait souvent des circonstances qu'il faisait. Et ça m'a tout de suite intéressé. Ça m'a tout de suite intéressé. C'était à la fois le moelle qui se réveillait et le chirurgien, quelque part. C'est dans les midotes, à l'Akmar Halud. Oui, oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Vous avez fait, y compris la Brit Milah des musulmans. Donc, j'imagine que vous êtes un homme ouvert. Et qui n'avait pas de préjugés par rapport à ces choses-là. D'ailleurs, le Rambam dit lui-même qu'il y a une mitzvah de leur faire la Brit Milah. Parce qu'ils se sont mêlés aux enfants de Kétoura. Et eux-mêmes avaient les enfants de Kétoura, qui sont les derniers enfants d'Abraham. Et qui eux-mêmes avaient la mitzvah du Brit Milah. Absolument. Donc, c'est dans ce sens-là que vous leur faisiez ? Absolument. Ah non, je ne faisais pas de circoncision. Ils sont appelés phimosisectomies. C'est-à-dire des circoncisions chirurgicales qui ont des indications bien à part. L'incapacité de décaloter un enfant, etc. Qui sont faites chez tous les enfants, juifs ou non-juifs, qui ont ce problème. Alors, nous, Baruch HaShem, on n'a pas ce problème. Puisque la circoncision nous garde de ce genre de complications dont on parlera tout à l'heure. Mais pour un petit catholique ou un petit... Voilà, ça s'appelle une intervention chirurgicale. Absolument, c'est mon genre qui se fait au bloc opératoire, etc. Alors, maintenant, prenons l'inverse. Imaginons un médecin, donc un simple médecin, qui vient et qui fait finalement une brite Mila, sans forcément cette fameuse prière, alors ça c'est peut-être le problème, mais qui fait une brite Mila à un enfant pour des raisons hygiéniques. Maintenant, on se retrouve, cet enfant grandit, a-t-il eu la brite Mila ou pas ? On ne peut pas faire de différence. On ne peut pas faire de différence. Après la cicatrisation, on ne peut pas faire de différence entre une circoncision rituelle et une circoncision chirurgicale. Alors, qu'est-ce qui fait ? Mais elle n'est pourtant pas cachère. Il faut à nouveau faire couler une petite goutte de sang. Ah voilà. Donc, si quelqu'un était... Bon, ça c'est le cas des convertis, par exemple. Oui. Moi, j'ai eu en charge, j'étais le correspondant du Beddine à Paris, et entre 1983 et 1996, qui a été la date de ma alia en Israël, je me suis occupé de tous les convertis d'Europe, qui arrivaient tous, ils étaient centralisés au consistoire à Paris, et j'étais leur correspondant, donc j'ai reçu des gens de tout âge et de tout, etc. Alors, certains arrivés étaient déjà circoncis pour des raisons médicales, et puis qui secondairement ont fait une démarche de conversion, etc. Donc, il y a une procédure très simple qui s'appelle la atafade d'amberite, qui consiste à faire sourdre une petite goutte de sang pour le d'amberite, le sang de l'alliance, puisque la circoncision est une alliance. Tout à fait. Alors, est-ce que ceci est valable aussi pour un juif qui aurait été circoncis uniquement pour des raisons médicales, ou est-ce qu'on n'a pas besoin pour un juif de faire cette atafade ? Alors, ça dépend qui l'a circoncis. Il y a, d'un point de vue alachique, il y a une chose importante, c'est que la personne qui circoncis doit être elle-même circoncis. Tout à fait. La Torah dit, imol, imol lachem, circonciera celui qui est circoncis. C'est celui qui est circoncis. Qui a été fait dans un cadre hospitalisé pur et fait par un chirurgien urologue qui est une dame, par exemple. Ou un non-juif qui n'est pas circoncis. La circoncision n'est pas valable. N'est pas valable. Et un non-juif circoncis ? Un non-juif circoncis, ça serait valable ? Alors, ce n'est pas non plus valable. Parce qu'il y a, en plus de l'acte lui-même, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la kavana. On sait que les mitzvot doivent être réalisées en pleine conscience de leur réalisation. Si quelqu'un mettait une mezuzah à sa porte en pensant que c'est une décoration, il ne s'acquitterait pas de la mitzvot. Il faut être en pleine conscience de sa réalisation. Donc, quand on fait cet acte, qui est encore une fois pour nous un acte fondamental, identitaire, il faut être en pleine conscience de sa réalisation. Qu'est-ce qu'on fait ? Le papa amène un bébé pour les arnisot, bivrito, chez l'Abraham, pour le rentrer dans l'alliance. C'est d'ailleurs la seule mitzvah dans la Torah qui a été treize fois appelée brite. Le shabbat, qui est pourtant fondamental dans le judaïsme, a été appelé seulement trois fois brite. Trois fois brite. Trois fois alliance. Trois fois alliance. Alors que la brite, mais là, a été appelée treize fois alliance. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'identité du juif. Donc, quand un papa amène son bébé pour le faire circoncire, ou le circoncire lui-même, s'il est capable de le faire circoncire par un moelle, donc c'est dans le cadre de cette mitzvah. Ce n'est pas un acte chirurgical pur, etc. C'est ça. Alors, quoi pensez-vous ? Est-ce que vous avez des pensées spéciales quand vous faites une mila ? Je suis d'abord toujours ému. J'ai fait plusieurs milliers de circoncisions, mais j'ai toujours cette émotion de recevoir Eliyahu en Navi, et puis de prendre cet enfant, non pas de le rendre juif, puisque la judaïté est transmise par la mère, un enfant qui ne serait pas circoncilié quand même juif, mais de l'achniso bivrito, d'être un choutaf, d'être un associé à cette grande lignée depuis Avraham Avin où il y a 3700 ans, 3725 ans, que la brit mila est faite chez les hébreux, puis chez les juifs, etc. Donc, on colle, on est une brique de plus dans cette chaîne, et c'est tout à fait émouvant. Adam Richon et Nemaoul aussi. Adam Richon et Nemaoul, certains sont dans Moshé, Nemaoul également. Tout à fait, Moshé aussi. Donc, il y a ce sentiment, cette émotion qui est là, c'est jamais devenu un acte chirurgical. Ah non, c'est jamais banalisé. Bon, on prend un peu de la bouteille, bien sûr, on est moins... Au début, on est un petit peu... c'est comme toute profession. Mais il y a quand même cette cavana, cette solennité de l'acte, parce qu'on fait un acte important. Très, très, très important. Il est important pour celui qui fait, il est important pour le sandak, le monsieur qui tient le bébé, il est important pour le papa, bien entendu, qui s'acquitte de sa mitzvah, et il est important aussi pour le mohel, qui est un élément clé dans cette réalisation. Tout à fait, vous êtes le catalyseur, l'envoyé du père, l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. Donc là, on est dans une situation où, on va dire que c'est un petit peu comme une urgence quand vous êtes en chirurgie au bloc opératoire. Il ne faut pas qu'il y ait d'anicroche. Alors, est-ce que, à part la fourchette, est-ce que vous avez quelque chose... Vous pouvez me raconter un bruit vilain que vous avez fait, dans lequel... J'ai eu, dans ma carrière de mohel, une expérience inoubliable, qui est peut-être avec mon mariage le plus beau jour de ma vie. Alors, je vais vous raconter. J'étais dans mon cabinet, j'avais un cabinet de chirurgie, donc, à Paris, et je suis contacté par un monsieur de Zurich, qui m'appelle et qui me dit, voilà, on a monté une organisation pour aider. Il y a tellement de Russes qui font leur alia en Israël, qui est en Israël, c'est qu'Israël est débordé. Alors, il faut circoncire tout ce monde-là, puisque, comme vous le savez, le communisme n'avait pas autorisé cela. Et alors, ils sont débordés. Donc, à travers le monde, on organise un petit peu des antennes pour... Alors, voilà, je m'adresse à vous, me dit-il, parce que nous avons 17 Russes qui vont transiter par Paris et qu'il faudrait circoncire. Mais on n'a que 24 heures pour faire ça. Alors, c'était entre 3 ans et 57 ans. Alors, on m'a... Donc, je ne sais pas comment ce monsieur a eu mon numéro, probablement, on parle qu'on s'histoire. Et puis... Alors, j'ai tout organisé, mais j'ai même si à Tadishmaya, on va en parler ici, parce que ça gênerait des gens qui sont des gens... qui n'aimeraient pas qu'on parle d'eux comme ça. Mais qui m'ont aidé de manière extraordinaire. Et alors, jusqu'à l'anesthésiste, puisque les gens qui étaient âgés ont été faits sur sa tête générale. Alors, il y a deux façons de procéder quand il y a une adulte. On peut faire ce qu'on appelle un bloc pénien. Il y a la racine de la verge de nerfs qui donne la sensibilité. Donc, on peut anesthésier. C'est ça. C'est plus simple de faire une sédation par sa tête générale, rapide. Rapide. Et là, il fallait agir rapidement. Enfin, j'avais bénéficié de quatre heures pour faire tout ça, puisque le directeur de la clinique, gentiment, qui était un juif, a gentiment accepté de me céder, de libérer tous les blocs opératoires. Et alors, ces gens-là voulaient absolument que le qui-douche, c'est un qui-douche qui suit, qui est important, où on va les nommer, etc. Ils voulaient absolument être conscients. Ils voulaient être donc réveillés de leur l'énergie, de leur... Alors, il fallait attendre. Alors, il fallait attendre. Alors, ce qu'on a fait, on avait quatre blocs opératoires. On avait organisé des bouteilles de vin pour le qui-douche, chacun des blocs opératoires. Alors, on avait circoncille premier. Et puis, alors, le temps qu'il se réveille, j'étais passé dans le deuxième bloc où l'anesthésiste, qui d'ailleurs, ce monsieur, cet anesthésiste que j'avais rencontré, n'était pas religieux. Ah, d'accord. Et il a fait tes chouvas après cela. Quand il a vu ce moment de grande chrina, il a fait tes chouvas. Alors, donc, on passe au deuxième bloc. On faisait la deuxième circoncision. Et puis, finissant la deuxième circoncision, le premier se réveillait. Donc, on retournait faire le qui-douche du premier. On passait au troisième bloc, etc. Alors, j'ai passé ma journée à tourner entre les blocs, entre le qui-douche, la circoncision, les machins, etc. Et puis, trois ans, ça a été le plus rapide. Ça a été le plus rapide. Oui, le plus de trois ans. Il y a encore besoin d'une anesthésie à ce moment-là ? Ah oui, trois ans, oui, oui. Il y a deux, j'ai l'impression. Local ? Local. Local, c'est ça, c'est ça. Donc, vous avez nommé 17 personnes. On a fait 17 briques le même jour. 17 briques, Gematria Tov, c'est bien. Tov, voilà. C'est super. Alors, ça, c'était un très, très beau jour. C'est merveilleux. C'est un accomplissement. Absolument. Parce qu'on en fait une, on en fait deux. On en fait trois. Il y a toujours eu quelque chose de bien. Mais là... C'est un record, oui, oui. Quatre, cinq, là, on se dit, mais ça marche, et encore ça marche, et encore ça réussit. Mais j'ai appris que sur Jérusalem, il y avait des moalim qui alignaient 15 brides dans la journée. Voilà. Mais là, il y avait un aspect magique quand même. Il y avait un aspect, oui, oui. Où ils arrivaient du ciel, comme ça, il fallait absolument faire quelque chose. Absolument. Et le soir même, on leur avait organisé une saoudat mitzvah, puis la saoudat qui clôt un petit peu. Et on était arrivés ce jour-là à fédérer un petit peu tous les courants du judaïsme. Il y avait tout le monde. C'est pour ça. Il y avait des rabbins du consistoire, puis il y avait des gens du milieu orthodoxe, etc. Tout le monde était là, dans la joie, etc. C'était formidable. Ça, c'était. Et puis on a vraiment senti l'ardoute du Rame Israël. Lorsque l'enfant paraît, on dit en France. Lorsque l'enfant paraît. Oui, voilà. Voilà, voilà. Alors voilà. Donc ça marche aussi chez nous. La Mila, c'est quelque chose qui est réuni. Alors, moi, si vous voulez, j'aurais bien voulu qu'on ne parle pas forcément de ces détracteurs de la Mila. Mais on est un petit peu obligés. C'est un peu notre devoir parce que, bon, il y a beaucoup, beaucoup de juifs qui sont un peu loin et qui sont influencés par l'information. Donc l'année dernière, le Brit Mila a fait beaucoup de bruit avec ce fameux décret du... Ça a eu un ador en instance de Cologne. De Cologne. En juin 2012. C'est ça. Cologne. Donc Cologne qui se trouve en Westphalie. Bon, je me suis un petit peu enseigné. J'ai vu un peu la religion. C'est la partie très catholique de l'Allemagne. Bon, est-ce que c'est lié ? Est-ce que ça n'est pas lié ? On ne va pas chercher midi à 14h. Mais en tout cas, le texte, la formulation est quand même étonnante. On parlait des arrêtés du tribunal. Des arrêtés du tribunal. Oui, je me permets juste de rappeler comme ça trois points pour notre public. C'est que c'est presque démagogique, à mon sens. On dit que le corps d'un enfant est modifié et de manière irréparable. C'est un préjudice irréversible. Voilà. On sent comme si c'était quelque chose d'irréversible. Effectivement, on ne va pas refaire de la chirurgie plastique pour le refaire. Alors, deuxième point, qui est démagogique un peu tendancieuse. Cette modification est contraire à l'intérêt de l'enfant et qui doit décider plus tard par lui-même son appartenance à sa religion. Donc là, ils ont carrément mis une nouvelle religion, que l'enfant doit décider plus tard son appartenance. Et troisième point, le droit de l'enfant à son intégrité physique prime sur le droit des parents. Alors, bon, les chiens à bois et la caravane passent, c'est ce que je me dis toujours. Je vais vous dire, il faut d'abord... Mais de l'autre côté... Il faut d'abord recentrer d'un point de vue, savoir ce qui s'est passé. Bon, cette circoncision a été faite par un médecin dans le cadre de la loi coranique, le musulman. Ah, ce qui a déclenché ce décret. Oui, oui, oui. Ce qui s'est passé, c'est... En plus, il se trouve que le médecin avait fait... Bon, il y a eu une hémorragie assez importante, assez importante, qui a mis en danger la vie de l'enfant, ce qui est extrêmement rare. C'est ça, un petit enfant musulman. Il faut savoir que la circoncision, il y a quelques complications, etc. Mais globalement, la circoncision est un acte, encore une fois, très simple, qui n'est pas un acte dangereux, qui doit être bien entendu réalisé par quelqu'un qui est compétent, qui sait éventuellement faire un point de suture. En l'occurrence, donc, ce médecin a pratiqué cette circoncision qui s'est très mal terminée. La vie de l'enfant a été mise en danger, etc. Et ce médecin a été poursuivi par deux instances. La première instance, il a été défait devant la section disciplinaire de l'équivalent du Conseil de l'ordre allemand, des médecins allemands. Et deuxièmement, devant le tribunal de grande instance de Cologne. Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce de vent de folie actuellement. En Israël aussi, Dr. Leïch. En Israël aussi. Il y a un petit groupe du côté, comme ça, Tel Aviv, machin, qui a tendance à... qui s'est monté pour lutter contre... Moi, j'ai fait beaucoup de circoncisions chez des gens complètement loin de tout. Tout à fait. Mais c'est la grandeur du peuple d'Israël, c'est que, loin de tout, ils tiennent quand même à circoncire leurs enfants, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est propre aux Juifs. Et alors, bon, ça a un vent, un véritable vent de folie. Dans les pays scandinaves actuellement, par exemple, il y a un lobbying, c'est une hystérie. Il y a une hystérie, la circoncision est sur le point d'être carrément interdite, comme l'est déjà la Shrita. En Amérique du Nord, où la circoncision était quelque chose, il y avait plus de 83% des enfants qui étaient circoncis au troisième jour. C'est en chute libre actuellement. D'enfants juifs et non-juifs, d'ailleurs. D'enfants... Oui, non, non, je parle même des non-juifs. Des non-juifs. C'est quelque chose qui était couru, quoi. En Amérique du Nord, où tout le monde était circoncis. Bon. Et maintenant, il y a... Il y a effectivement des lobbies à travers le monde pour interdire la circoncision. Alors, c'est peut-être dû au fait du nombre de complications qui a augmenté de manière considérable, ou en tout cas qui sont plus repérées maintenant. Et heureusement, ils ne sont pas chez nous. Ils sont plutôt chez les musulmans. Moi, j'ai eu à traiter plusieurs complications comme ça. Et alors, si vous voulez, le tribunal de grande instance de Cologne, saisi par les instances ordinales médicales, donc, ont déféré ce médecin devant le tribunal, qui a considéré que la circoncision devait être un choix de l'enfant, et que son intégrité physique, puisqu'il est vrai que la circoncision, c'est quelque chose d'irréversible, si elle est faite, elle est faite, quoique, je le dis en tout à fait entre parenthèses, il est possible de reconstituer un prépuce. C'est pas des lambeaux de transition, bon, transposition, mais je ne vais pas, on ne va pas du tout rentrer là-dedans. Oui, tout à fait, mais bon, ça serait mesquin, presque, de vouloir reconstituer... Voilà, voilà, mais, donc, si vous voulez, eux ont considéré que l'enfant devait choisir si, oui ou non, il devait être circoncis. Donc, ils ont fait fi totalement de toute la partie mystique, religieuse, identitaire, etc., qui a plus de trois millénaires maintenant, et de balayer ça d'un revers de la main. D'ailleurs, je vais vous dire ce qu'avait dit Mme Merkel, puisque cette affaire est allée en appel, et que Mme Merkel, les politiques se sont mêlés de cette affaire. Mme Merkel a dit, en lisant les arrêtés de ce tribunal que vous nous avez lu, eh bien, elle a dit qu'on allait passer, les Allemands allaient passer pour une nation de clowns. Je cite. Ah oui, 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 elle a pris ça très au sérieux, et elle a chargé l'équivalent du garde des Sceaux, le ministère de la Justice, pour mettre un terme à ce vent de folie, etc., et qui s'est finalement bien terminé, puisque Mme Merkel est autorisée en Allemagne, mais ils ont établi un cadre juridique, que j'apprécie, moi, personnellement, où les péritomistes, puisque le mot elle, ça s'appelle un péritomiste, c'est Napoléon qui a inventé ce mot. Ah, c'est bon, c'est bon, péritomiste. J'ai lu entre les mains cette législation. D'accord. Le péritomiste, eh bien, doit avoir une formation, une formation de base sur l'anatomie de l'organe, sur la technique chirurgicale, comment parer aux complications, etc. Bon, c'est une formation qui est tout à fait louable, et finalement, ça s'est terminé comme ça, et je crois que c'est une bonne chose, je crois que c'est une bonne chose d'établir un cadre juridique, où, mais maintenant, il est clair que cet arrêté de tribunal de Cologne, il est clair que derrière, il y a eu une volonté très nette d'attaquer la circonstance. Alors, Mme Merkel a affaire à 4 millions de musulmans en Allemagne et 200 millions de juifs. Il y a eu un tollé général, et ils ont fait marche arrière sur cette affaire-là. Tout à fait. Alors, si vous voulez, ce sur quoi ça nous interpelle à nous, c'est, il faut savoir quoi répondre aux mécréances. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, surtout, c'est beaucoup de nos frères juifs. Moi, je parlais tout à l'heure de ces groupuscules à Tel Aviv qui commencent à s'agiter parce qu'ils sont très sensibles à tout ce qui se passe à l'étranger. Mais il faut quand même savoir quoi répondre à nos frères juifs. Alors, là, je vous prends un petit peu sous l'aspect rabbin, puisque pour moi, vous l'êtes, vous en avez les connaissances, vous en avez le rôle dans cette communauté que vous dirigez à Bacar. Ça, c'est pour une autre émission. C'est une autre émission, parce qu'on ne peut pas mélanger. Tout à fait. Alors, ça sera pour une autre mission, on sera très heureux. Alors, cet aspect en profondeur, finalement, cet aspect que vous avez construit depuis Rav Shushna, depuis cet âge, depuis votre jeunesse, cette compréhension de la Mila, comment est-ce que vous pouvez maintenant la transmettre ? Qu'est-ce que c'est que la Mila, à part cet acte de rentrer, finalement, dans le Brit ? Dans le Brit, mais il y a une notion, on pourrait rentrer dans le Brit en faisant une marque, en portant comme une marque, un seau, comme on fait dans la Torah pour celui qui refuse d'être libéré, etc. Alors, allez-y, j'aimerais... Bon, il faut bien savoir que la Brit, Mila, ce n'est pas par hasard qu'elle se trouve sur l'organe de procréation de l'homme. En fait, c'est sa puissance créatrice, c'est sa virilité, et c'est ça qu'on offre, en vérité. Cette capacité à se reproduire, c'est dans cet organe-là qu'Hakadosh Baruch Hu a demandé que cette alliance, cette cicatrice qui restera donc indélébile, soit l'acte d'alliance, encore une fois, entre le peuple d'Israël et son Dieu. Donc, c'est quelque chose de fondamental. La Brit, Mila, ne peut pas... Vous savez, il y a une petite anecdote qui est rapportée dans le Zohar. Vous savez qu'on a l'habitude de lire la veille de la Brit, Mila, ce qu'on appelle le Brit Yitzra. Alors, dans les textes, là-bas, ce sont des textes de Zohar, c'est dans l'araméen. Mais il est rappelé là-bas qu'à l'époque du roi Ahav, qui était un roi juif païen, mécréant, idolâtre, Eliyahu Hanavi a combattu. Il a combattu les prophètes du Baal, qui étaient une idole, etc. Et dans un grand moment de colère, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu en lui disant « Ce peuple n'en vaut pas la peine. » Et il rajoute « Ve'et berit raloinzo. » Il dit « Tu vois, même ton Brit. » Donc, la Brit, Mila, même ton Brit. C'est vraiment ce qui reste, quoi. C'est-à-dire, sans Brit, Mila, on ne peut pas être juif. On peut être juif par la mer, mais on ne peut pas être juif. On n'a pas son âme de juif. Et il dit « Akadosh Baruch Hu, Ve'et berit raloinzo. » Ils n'ont même plus gardé la Brit, Mila. Ce qui était faux. Et Akadosh Baruch Hu le rappelle à l'ordre. Il lui dit « Écoute, ça c'est faux. Et pour la peine, tu assisteras à chacune des Brits. Et tu viendras me rendre compte. » C'est la raison pour laquelle, quand on fait une circoncision, on appelle, on invite Eliyahu Hanavi, on l'appelle, on chante. Et le kissé, la chaise sur laquelle on porte l'enfant, s'appelle le kissé d'Eliyahu Hanavi. Donc, il y a côté, encore une fois, identitaire dans la Brit, Mila, qui est typiquement juive, qui est tellement importante pour nous. Les gens sont morts pour circoncire leurs enfants. C'est quelque chose qui est fondamental. Si on perd la Brit, Mila, on a tout perdu. Alors, il y a ce côté-là. Il y a le côté également de la complétion du corps. Dans le Kiddush, que l'on lit le ventre d'histoire, on dit « Asher bara Elohim laasot ». On dit « Dieu a cessé tout travail et il a consacré le septième jour de tout ce qu'il avait fait, cher bara, de tout ce qu'il avait créé. » Et puis, alors, il y a un mot qui tombe comme un jeu dans la soupe, « laasot », de tout ce qu'il a créé pour faire. Et le mot « pour faire » n'a pas de sens dans cette phrase. Dieu a cessé tout travail qu'il avait fait. Point. Que veut dire le mot « laasot » ? Le Zohar exploite ce mot de deux façons. L'une, ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission, c'est sur le fait de manipuler le vivant. Alors ça, ça nous amène sur les manipulations génétiques. Je serais très heureux de revenir sur votre... pour parler de manipulations génétiques et halakha. Donc ça, je laisse de côté. Et la deuxième, c'est-à-dire que l'homme peut s'associer à Kaddosh Baruchud sur ce qui a été créé afin de bonifier les espèces existantes. Non pas d'en créer, on ne peut pas s'amuser à jouer... Ni croiser des espèces. Absolument, ni créer des hybrides ou des chimères. Mais on peut bonifier le vivant. On en reparlera peut-être dans une autre émission. Mais la deuxième explication des impôts de la Shabbara, est-ce que la hasot ? La hasot de faire quoi ? L'Éternel dit à l'homme, « J'ai mis en toi un défaut. Associe-toi à moi dans la création en bonifiant, en corrigeant ce défaut. » Et de quoi parle-t-on ? On parle du prépuce. Le prépuce qui est appelé la orla, qui est appelé l'herméticité. Il y a d'ailleurs le mot orla qui est utilisé dans différents contextes. Orla tlèv, on dit le prépuce du cœur. On veut dire le prépuce du cœur qu'on trouve dans les textes. C'est des gens qui sont fermés dans leur cœur. Absolument. D'ailleurs, on dit que quelqu'un qui est Haral, qui n'a pas fait sa briguille, mais là, a aussi le cœur quelque part fermé. C'est peut-être que ça provoque aussi quelque chose au niveau psychologique. Haral, Moshé dit, je suis Haral, c'est Fatahim. Je n'ai pas la capacité de je suis, etc. Donc, cette circoncision va permettre à l'homme d'accéder à un niveau de Kédusha qu'il ne peut avoir s'il n'est pas circoncis. L'exemple le plus frappant, c'est celui d'Avram. Donc, Avram, avant d'être circoncis, il s'appelait Avram, comme chacun sait. Et quand l'Éternel s'adressait à lui, il s'adressait à lui dans des visions nocturnes. Les Névi'im, les prophètes chez nous, appréhendent la divinité dans un état de léthargie, dans un spectre entre Moïse, qui était en pleine conscience de la chose, et des prophètes comme Bilham, par exemple, Amabdil, qui étaient là dans le Nofel, ou Glou, Yainayim, dit-il. C'est dans un état d'épilepsie, de catalepsie, de léthargie, etc. Et entre les deux extrêmes, il y a tout un spectre de vigilance pour capter le message divin. Or, Avram avait, avant d'être circoncis, l'Éternel a refusé de lui parler en clair. Quand il a été circoncis, il lui dit, maintenant, je fais contracter avec toi cette alliance, qui deviendrait une alliance pour toi, l'édorothérem, pour toutes les générations, et Dieu merci, jusqu'au XXIe siècle, les Juifs à travers le monde, pour l'immense majorité, réalisent, même à Tel Aviv, dans les zones les plus rilogneuses. Moi, j'ai fait des circoncisions, c'est des gens... Oui, oui, partout, partout. Là, je parlais d'une minorité toute petite. Tout à fait, minorité, oui, oui. Il y a peut-être 20 ou 30 personnes à avoir repris ses lettres motifs pour des raisons de provocation et de politique. C'est ça, voilà, c'est ça. Non, naturellement, c'est 20 ou 30 personnes, mais malgré tout, on a envie de répondre. Ça, c'est ça, notre judaïsme. On a envie de remettre, même ces 20 ou 30 personnes, on a envie de leur répondre. On a envie de leur répondre. L'heure des reviens. J'ai eu d'ailleurs, une fois, un appel d'un papa qui me demandait de faire une brite milate à Tel Aviv, un monsieur qui était riloni, qui était par les yeux. Il me dit, écoutez, la condition, c'est que vous ne fassiez aucune prière. Aucune prière ? Oui, alors il voulait absolument que son fils soit circoncis, mais il ne voulait pas qu'il y ait autour de prières, etc. Même la bracha ? La bracha, rien, il ne voulait pas. Il voulait même que j'enlève ma kippa, etc. Alors, je suis allé, je lui dis que j'acceptais. J'acceptais de faire quand même, parce que c'est important de faire cette circoncision. J'y suis allé, et puis finalement, j'ai discuté avec ce monsieur. Non seulement on a fait les brachotes, il a accepté lui mettre de mettre une kippa sur la tête. Il a mis un talet, il m'a dit, je n'ai pas mis ça depuis ma bar mitzvah. Et il a voulu appeler son enfant Nimrod. Ouh là là, Nimrod. Là, qui est une catastrophe. Ça veut dire, je me révolterai. Ah oui, le révolterai. Je lui dis, combien le nom que l'on donne à l'enfant au moment de la circoncision, d'où le changement de nom d'Avram en Avraham, qui devient un être complet, avec le He, ce He, qui est important. Eh bien, je lui dis que c'est important, on ne pouvait pas lui donner un nom. On ne donne pas un enfant à l'avraham. C'est le nom d'un rachat, le nom d'un impie, ou de quelqu'un qui a une trajectoire qui est en dehors de la Torah. Par simple identification psychologique. Absolument. Le nom a un impact important. Et il a accepté de l'appeler Avraham. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, c'est magnifique. Alors, de Nimrod à Avraham. Et c'est Nimrod qui avait poussé Avraham dans la fournaise. Dans la fournaise. Exactement. Voilà, écoutez, c'était un mot bien joué. Alors, il faut répondre, je crois, à tous ces détracteurs que... D'ailleurs, Mme Merkel, encore une fois, pour parler d'elle, elle a compris d'elle-même. Elle a dit qu'on ne peut pas retirer, on ne peut pas interdire quelque chose qui est plusieurs fois millénaire, qui est bien antérieur au code napoléonien, ou au code... Encore une fois, Napoléon qui a légiféré. Qui a légiféré. Vous savez que c'est en tout début du XIXe siècle, donc dans le code civil, le statut du péritomiste et du Chorret, et de l'abatteur rituel, et a été... Il s'est même occupé de ça, quoi. Il y a un statut sur la rémunération du Chorret, sur la rémunération du Moëlle. On essaie de faire des milotes sans se faire payer, parce que c'est une grande mitzvah, et on est heureux de le faire. On est heureux de le faire. Mais ça a été légiféré. D'ailleurs, en France, parce qu'on parle de législation, la Cour de cassation d'Aix-en-Provence, en 1991, a confirmé un jugement de la Cour d'appel, de la Cour également d'Aix-en-Provence, en disant que la circoncision était autorisée en France, soit à visée thérapeutique, bon, ça, ça concerne le monde médical, les phimosis, tout le monde a parlé de parler, le cancer de la neige, etc. Soit pour des us et coutumes qui sont maintenant bien ancrés dans la société, etc. Donc, ils parlent de nous, ils parlent des musulmans. Naturellement, mais ça faisait quand même déjà partie du Code Napoléon. Pourquoi on venait rajouter cette chose ? Cette affaire de la Cour de cassation d'Aix-en-Provence était venue par le fait que l'un des deux parents s'était opposé. En fait, la maman n'était pas juive dans cette affaire-là. Et le papa voulait absolument comme quoi, même quelqu'un qui tombe... Ah, ben, c'est toujours comme ça. Voilà, donc il voulait absolument circoncière son enfant, et il l'a fait sans l'accord de sa femme, alors que c'est passé en une affaire qui est passée en correctionnelle, comme ces coups et blessures, etc. Vous savez que ça engage la responsabilité du médecin et du moelle, etc. Faire très attention, il faut que les parents soient d'accord. Alors, quand les deux parents sont juifs, c'est une joie. Quand il y a malheureusement des conflits, ça peut mal tourner. Donc, cet arrêt en France de la circoncision est tout à fait autorisé. Il n'y a aucun problème. Le péristomiste Eda, il est reconnu en tant que tel, etc. C'est surtout, donc je vous dis, dans les pays scandinaves... Toujours bien pensant et toujours... Voilà, c'est une détraction. J'ai vu un petit peu, il y a une carte, pour ceux que ça intéresse, dans Wikipédia, avec différentes couleurs, sur les pays qui croient en Dieu, tout simplement. On ne parle pas de religion, qui ne croient pas en Dieu. Et on va voir, il y a des couleurs très, très intéressantes. Si les gens veulent chercher, c'est très, très intéressant. Avec les dernières statistiques de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, concernant le nombre d'enfants circoncis à travers la planète. Oui, oui. Alors, les dernières datent de 2009. Il y avait 661 millions d'enfants de plus de 15 ans circoncis à travers la planète. C'est ça. C'est ce que j'ai entendu. Donc, presque 30% des enfants de moins de 15 ans. Absolument. Absolument. Alors, par contre, ce qui est intéressant, et là où ça a un petit peu bousculé tous ces détracteurs, c'est lorsqu'il s'est agi, lorsque le sida est arrivé. Ah. Alors, surtout en Afrique, comme vous le savez, dans le continent africain, et il y a eu deux études qui ont été faites, l'une au Kenya, l'autre en Ouganda, et qui ont tous les deux conduit à la même conclusion. C'est que la circoncision, pour des raisons qui sont claires maintenant, on sait pourquoi, la circoncision, qu'elle soit faite religieuse ou pas religieuse, le fait de retirer le prépuce, diminuer de manière significative le risque de transmission du VIH. Donc, l'Organisation mondiale a demandé à ce que les enfants en Afrique soient circoncis dans un but de ne pas attraper cette mauvaise maladie. Et d'ailleurs, il y a des médecins israéliens qui ont fait remarquer, il y a eu une campagne, des médecins israéliens qui sont allés en Afrique, qui ont fait des circoncisions à tour de bras pour les protéger, ceux-ci accompagnés du préservatif. C'était les recommandations de l'OMS et la circoncision a des vertus prophylactiques qui ne sont plus maintenant démontrées, elles sont claires, comme la prévention du cancer de la verge. Alors, le cancer de la verge, regardez comme c'est particulier, puisque un enfant qui est circoncisé, c'est rare, mais ça existe. Alors, le comité d'urologie aux États-Unis a fait une étude, une circoncision qui, plus elle est faite tôt, et plus on est protégé. Une circoncision qui est faite avant l'âge d'un mois, une protection quasi totale. Quand elle est faite après un mois, vous voyez, c'est tôt dans la vie quand même, le risque est multiplié par 3, et quand elle est faite après un an, le risque est multiplié par 10. Incroyable. Incroyable. Il y a une deuxième chose qui est absolument incroyable, c'est le choix du jour de la circoncision. La Torah prône, donc la Torah donne l'injonction de circoncire l'enfant au huitième jour. C'est ça, même un Shabbat. Même si c'est un Shabbat. Et il y a eu une étude qui a été faite par des médecins, ce sont des anesthésistes non-juifs, sur l'évolution de la crasse sanguine de l'enfant, sur les capacités à coaguler de l'enfant, dans les premiers jours de vie. Et alors, le résultat de cette étude, qui a été faite sur plus de 15 000 bébés, était que le meilleur jour pour pratiquer une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, c'est le premier jour de vie. Pourquoi ? Parce que les facteurs de coagulation de l'enfant sont fabriqués par le foie, et puis après, il y a un relais qui est fait par la moelle osseuse. Chez l'adulte, par exemple, c'est la moelle osseuse qui fabrique les plaquettes, etc. Or, le bébé, le foie est incompétent, et donc l'enfant vit, en fait, sur la réserve de facteurs de coagulation qui sont passés à travers le placenta qui lui ont été donnés par sa mère. Et alors, il va donc utiliser... Donc, quand il naît, on clampe le cordon ombilical, il a ses facteurs de coagulation à 100%. Donc, le meilleur moment, ce serait celui-ci. Et puis, il va consommer ses facteurs de coagulation pour arriver au niveau le plus bas au troisième jour. J'ai d'ailleurs trouvé curieux qu'aux États-Unis, il faisait les circonstances et il était maintenant au troisième jour. Mais bon. Et puis, après, le foie... Et là, c'est le plus bas. C'est le plus bas. Ce serait le plus dangereux. Le plus dangereux pour circoncilier un enfant ou pour l'opérer d'une intervention quelconque, ce serait le troisième jour de vie. Et puis, après, le foie commence à être compétent et le taux remonte progressivement pour être maximal au huitième jour. Étonnant. Donc, il y aurait, en fait, deux jours, deux jours idéaux pour la réaction d'une circoncision, d'une intervention quelconque, en particulier la circoncision. Ça, soit le premier jour de vie, mais il y a déjà le traumatisme obstétrical, l'enfant vient de naître, etc., qui est dangereux, soit le huitième jour. Et après, ça continue à monter ? Non, après, on a atteint les 100% et puis les facteurs de coagulation restent après. Donc, il est remarquable de constater... Le grand ingénieur a fait son travail. Le grand ingénieur a fait son travail. Absolument. Alors, il y a d'autres éléments prophylactiques, comme par exemple la protection du cancer du col de l'utérus chez la femme. C'est une étude qui a été faite au Mont-Sinai Hospital, le bien nommé. Voilà. Et donc, la prévalence du cancer de l'utérus diminue de manière considérable dans les couples où le mari est circoncis, qu'il soit circoncis religieusement ou non religieusement. Et puis, il y a la diminution de la prévalence des infections urinaires, des maladies... Vénériennes. Maladies vénériennes, etc. Donc, tout ceci diminue de manière considérable chez l'enfant qui est circoncis. Donc, c'est quelque chose qui est reconnu. Alors, le juif ne fait pas ça du tout parce que... Naturellement. On le fait pour la mitzvah, mais tant mieux. Tant mieux. C'est ça un bonus qui est un bonus de protection, qui est de prophylactique. Et il faut en parler à ses détracteurs, leur dire, etc. Tout à fait. Ce qui montre quelque part qu'une action qui est faite dans le bien, l'on se répercute aussi au niveau corporel et à tout point de vue. Absolument. Bien sûr, c'est un corollaire. Ça n'est pas la raison essentielle. Donc, écoutez, j'ai juste une petite question parce que vous auriez pu devenir rabbin quand vous étiez... parce que je sens... Vous savez, quand je vous parle, je sens que les sous-cubres montent. Oui, j'ai été tenté à un moment. Vous avez été tenté. Oui, absolument. Vous avez été tenté. Alors maintenant, disons, si vous n'avez pas été rabbin, je peux parier, je peux signer que vous auriez été moël. Ah, certainement. C'est évident. Certainement. C'est quelque chose que vous avez en vous. Donc, quand vous venez, quand on vous invite, on invite à la fois un rabbin moël, un médecin moël. Il y a les deux personnages comme ça qui arrivent, qui marchent en même temps. Alors, moi, j'espère vraiment qu'on va continuer à vous revoir pour une série d'émissions justement sur la manipulation génétique, sur des questions comme ça qui sont des questions de notre temps, qui sont extrêmement importantes. Très heureux, très 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 heureux que le public ait fait votre connaissance, pour ceux qui ne vous connaissez pas encore. Et, bien, docteur Bélaï, Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et puis, j'espère prochainement sur 613... Bezra Tachem. Merci beaucoup. Merci à nos spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada